Je te propose du coup, moi je me suis re-spell donc je voudrais bien lire un petit peu tout et faire le tour de tout pour voir comment ça marche. Ah mais moi pareil, j'ai pas tout gardé. Alors par contre, est-ce que tu le reconnais lui ? On a un ami qui est ici. Je sais pas si tu le reconnais mais moi ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Puisqu'on l'a croisé lui pendant nos aventures, une de nos aventures. Euh, moi je connais pas. Tu viens, on fait le tuto. Je suis sûre que tu le connais. Allez, let's go. Ouais, peut-être dans un jeu d'horreur. Ouais, tu sais, avec un mec qui nous avait attrapé en tant qu'enfant. Ouais, moi je l'aimais bien, toi tu l'aimais pas. Bah non, t'as vu sa tête. Alors l'EMF K2 permet la détection des ondes électromagnétiques générées par les esprits se trouvant à proximité. La puissance et la stabilité varient selon le type de l'esprit. Cet équipement doit être activé pour fonctionner. Là, si on le prend là. J'imagine que c'est un clic droit. Et alors derrière, t'as vu qu'il y a des mannequins. Et là, ils te disent par exemple, lui, il est à 3-4 en EMF. Donc si je m'approche. Ah ouais. Ok, là je suis au 3-4. Là, il y a un autre mannequin, ils me disent qu'il est à 5. Attends, est-ce que je le vois moi ? Fais voir de l'extérieur. Oui, je le vois. Ah ouais ? Tiens. Bah attends, je vais te l'envoyer de toute façon que tu testes aussi. Regarde. Ah ouais, c'est stylé. Bon bah pour le coup, ça nous fait penser à Phasmo. Donc on va pas être trop débrisé par rapport à ça. Ça, c'est pas trop dur. Effectivement, le thermomètre, c'est le même aussi. On permet de mesurer la température distante à un point précis. Si une mesure de température est effectuée directement sur l'esprit, le message erreur 0 s'affichera. Cet équipement doit être activé pour fonctionner. Donc là, par exemple, température. Il est pas considéré comme d'esprit, lui, du coup. Si je le vise, non. Ah ok, donc là, c'est pas comme Phasmo, pour le coup. Attends, je l'avais pas... Attends, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Attends, attends, attends. Ah, il faut... Constamment... Ça marche pas pareil. Ok. En fait, si ça actualise pas auto, c'est à nous de cliquer droit dessus pour l'actualiser. Ah d'accord. C'est-à-dire que... Là, par exemple, si j'actualise pas, je reste à 0. Et là, si j'appuie, par contre, hop, moins 4, je rappuie moins 7, j'appuie moins 7. Ah d'accord, donc c'est à nous d'appuyer. Ok. Tiens, par terre. Vraiment, les objets qui outent une blinde, on ne droppe plus par terre. Tiens. Ça fait vraiment la thermomètre, pour le coup. Là, c'est le petit thermomètre. Vas-y, je te laisse faire la suite en premier, si tu veux. En plus, c'est découverte. D'accord. Je te laisse lire et tester. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le Mel 8G, un appareil compact qui peut mesurer les énergies occultes, paranormales, proches, ainsi que la température environnante. Cet équipement doit être activé pour fonctionner. Alors, attends, je regarde. Et donc, derrière, c'est des fréquences, c'est ça ? Alors, là, je monte à 12, 20 OC, je ne sais pas du coup. Moi, c'est tout nouveau, ça, les énergies occultes, paranormales, OC. Ok, donc c'est bien ça. Donc là, j'imagine plus CO et... Mais normalement, ici, il y a marqué qu'on est censé être à 350, par contre. Ah, moi, je suis à 20, par contre. Tiens, regarde, je te le donne. Vas-y. Tic. Tac. Regarde. Dis-moi tout. Moi, je l'avais avant. Ouais, je suis d'accord. Ah, peut-être le... Enfin... Je ne sais pas. Fréquences. Attends, il faut qu'on arrive à comprendre ça, déjà. Fais un clic-molette. Ou alors, ce n'est peut-être pas les mêmes fréquences. Ah, ça change de main, le clic-molette. Oh, bah ça, c'est bon à savoir, tiens. Mais par contre, si le truc, il te donne aussi la température, tu n'as même pas besoin de thermomètre, en fait. Tu prends ça direct, genre... Bah ouais, je ne sais pas trop. ...encyc de la température environnante. Mais ouais. Comment on fait pour avoir les 350 en... Parce qu'en vrai, OCC, là, machin, on ne va pas en avoir 10 000, à mon avis. Ça doit être que cet appareil, non ? Au moins que ce soit l'autre aussi. Non, ça, c'est une grande poquette, très bien. Tu crois que les... Ah, si, il y a un analyseur à côté. Alors, attends, c'est peut-être deux trucs différents. Énergies occultes paranormales, proche. Permets de lire les fréquences des énergies occultes paranormales, proche. La détection est accélérée si l'appareil cible l'entité. Cet équipement doit être activé pour fonctionner. Attends, je le prends. Alors, permis de lire les fréquences des énergies occultes... Ok, proche, la détection est accélérée si l'appareil... Ok. Oh ! Deux ! Trois ! Ça monte tout doucement, je ne sais pas si je vois quoi. Ok, signal proche, ça me met. Et là-bas ? Tu crois qu'ils ont autant de matériel et chasseurs de fantômes ? Il faut comprendre les appareils avant de partir. Parce qu'une fois que tu auras le fantôme, ce n'est pas à ce moment-là où on va se dire, tiens, comment ça marche ? Pousse devant le fantôme, pousse ! Tu vois, ça monte tout doucement. Alors, permis de lire la fréquence 1 et accélérer si l'appareil cible l'entité. Donc là, par exemple... Mais après, je ne sais pas, ça, ce n'est pas considéré comme l'entité. Attends que ça arrive à 100% pour voir. Ça va être long. Ah bah là, sinon, toi, ça va. Attends, et si je le balance, est-ce qu'il continue ? Ça, c'est bon à savoir aussi. Ah ouais ! Ah bah ouais. Donc en gros, on peut le laisser, on peut regarder la suite et revenir là. Puis ce n'est pas du tout en tétant comme son, quoi. Alors ça, c'est quoi ? Une lampe ? C'est une lampe ! Elle peut être utilisée comme équipement secondaire. Ah ouais, mais du coup, ce sera... Ah, mais si j'appuie sur molette, par exemple... On va commencer à... Ah, genre, tu gardes la lampe d'un côté, de l'autre côté... Oh, c'est bon. Mais du coup, attends, à tout moment, je suis sûr même... De quoi ? Il n'y en a qu'une, non ? Ouais. Attends. Si je fais ça... Et que je fais ça... Allez, hop ! J'ai deux équipements, moi ! Moi, je sais ce que je fais, là ! Oh là là, le chasseur de fantômes ! Par contre, on rigole, mais c'est pratique. T'as testé, du coup, la caméra ? Bon, alors, c'est le classique... Ah, donc ça, c'est une norme en mode... C'est... Classique de Phasmo, bien évidemment. Elle est motorisée. Si tu cliques là, sur les petites flèches, du coup, tu peux faire bouger le trépied de la caméra. C'est chiant, hein ? Attends, il faut voir, est-ce que... Du coup, je peux te pousser, là ? Ok, c'est stylé. Donc ça, c'est pour la lumière, ok ? C'est vraiment le classique. Et elle est où, là ? Attends, c'est celle-là, là, qu'on bouge ? C'est juste à côté, là ? Oui. Je nous ai filmé pendant un moment. Ah, ok. Et tu peux la rebouger, là ? Pour placer, c'est quoi, là, la touche ? Ah, attends, je vais faire les missions. Tu fais comment ? C'est F, c'est ça ? Ouais. Merci, Maros, pour ton prime ! Des gros bisous à toi, merci beaucoup. Comment tu vas ? Merci beaucoup. Bon, ben voilà. Ça, c'est vraiment le classique. Or, du coup, ce qu'on avait, température, ok, fréquence, ok. Et après, du coup, il y a tout ce côté-là. Ouais. Allons voir. Et apparemment, effectivement, les fréquences, apparemment, c'est bon, on avait compris, c'est juste une erreur qu'il y a derrière, mais c'est ok. D'accord. Du coup, c'est juste pour qu'on ait des objets utiles et tout, avec les fréquences. Il y a plein de trucs à regarder, là. Bon, alors, vas-y, on va lire l'occulte, je pense, dans un premier temps. Vas-y. Occult Sniffer. Cet appareil permet de détecter la présence proche d'objets maudits générant de l'énergie occulte paranormale. La vente des objets maudits offre un bonus en fin de partie. Cet appareil permet de détecter la présence proche d'objets maudits. Très bien. C'est un grip, le bordel. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Exercice. Dans cette pièce se trouvent quatre objets. Utilisez le polaroïd pour faire apparaître l'objet invisible. Utilisez le Occult Sniffer pour identifier l'objet maudit. Alors, j'ai le polaroïd. Je vais lire avant. Le polaroïd. Le flash puissant est limité de cet appareil photo. Modifié exorcisera certaines entités. Exorcisera certaines entités qui craignent la lumière. De même, les objets ou éléments invisibles flashés à bout portant seront révélés. Donc là, je dois faire une photo. Il doit être ici, le truc. Il doit être ici, sur la palette. Tu n'as pas un truc qui sort sur ta photo ? Mais justement, elle est où la photo qui sort ? Ça doit être sur le dessus. Moi, je ne vois rien sur le dessus. Je ne sais pas. Il faut peut-être switcher ou quoi. Je l'entends en plus comme si elle a bougé. Alors, ça, ce n'est pas bon. J'ai déjà fait les droits, moi, normalement sur le dessus. Tiens, je le donne. J'ai fait trop de fois. Attends. Parce que moi, non plus, je n'ai rien. Il est allumé, là. On n'a pas l'air con. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, il est allumé. Je ne sais pas, moi, maintenant. Je n'ai plus de pédicapes. Elle a tout utilisé. Mais j'ai essayé pour faire sortir la photo, mais rien du tout. Nada. Alors, on va réussir en rappuyant. Peut-être que c'est l'inverse. Ok, l'exercice, on va voir. Tiens, le sniffer. Permet de détecter la présence d'un occulte. Moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui sont maudits, tout simplement. Oui, je pense que les gens en font tout un pataquès pour pas grand-chose. Par contre, il a bougé ou c'est toi qui l'as bougé ? C'est moi. Attends, Polaroid. Le flash puissant est limité de cet appareil. Modifier exorcira certaines entités qui craignent la lumière d'eux-mêmes. Les objets ou éléments invisibles flashés à bout portant seront révélés. Il y en a, ils n'aiment pas les photos, en fait. Ils sont en train de dire, non, pas de photos ! Mais il ne marche plus ton appareil. Ah, on me dit sur la tablette, peut-être, les photos. Ce n'est pas bête. Mais par contre, elle a tout gaspillé, je ne peux même plus l'utiliser. Je ne pensais pas, moi, qu'il n'y avait pas écrit le nombre. Ce n'est pas comme l'appareil photo dans Phasmo. On ne peut pas réinitialiser que je teste la caméra ? C'est comme ton truc, il ne marche plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, mais moi, il n'a jamais marché. La couverture des lieux hantés sera facilitée par les caméras. Grâce à la vision nocturne, il vous sera aisé de repérer et identifier les entités qui passeront à leur proximité. Elles ont la capacité de percevoir des objets et éléments invisibles à l'œil nu. Après, la caméra, en vrai, c'est... Ah oui, non, mais parce que... Ah oui, ok, c'est-à-dire que là, tu l'as là. Tu peux faire le photo ? Ok, là, j'ai pris une photo aussi, avec. Ça sent tellement mauvais. On ne sait rien manipuler. Le fantôme, il va, nous. Attends, mais c'est-à-dire que là, en gros, tu la gardes en main pour voir, par exemple... Ouais, là, par exemple, je vois une orbe à la caméra. Sur la caméra à droite, je vois une orbe, en fait, que je ne voyais pas. En plus, je peux prendre une photo, avec. Ah ouais ? Par contre, ils n'ont pas dit qu'il y avait une vision nocturne, avec. Si, vision nocturne. Comment on fait la vision nocturne ? Je ne sais pas. Molette ? Appuie sur la molette pour voir. Ouais, c'est ça. Bien joué. Nice. Ouais, ça, c'est pratique, par contre. Oh, bah, ça, c'est cool. Tiens, je te le rends. Je n'ai pas tout gaspillé, moi, au moins. Bah, au moins, c'est un outil qu'on connaît et qu'on sait gérer. Alors. Bon, du coup, ça, on a compris l'idée, même si elle a tout claqué. Après, je ne sais juste pas comment on fait pour savoir que l'objet est là. Mais attends, parce que s'il y a un objet ici... Comment tu sors l'appareil ? Attends, je vais faire un test. Vu que c'est un truc occulte, normalement, je dois pouvoir le détecter avec ça aussi. Comment tu sors l'appareil photo dès que tu l'as pris ? Clique droit. Il n'y a rien du tout. Je l'ai pris, genre, et on dirait qu'elle l'a mis dans sa poche. Et puis, voilà. Mais tu l'as devant ta main, l'appareil. Ah bon ? Ah, tu veux le sortir, sortir. Je peux lui prendre une photo. Je veux regarder comment ça marche, oui. Est-ce que si je fais ça, ça va changer ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Attends, si je le drop. Il ne drop même pas. C'est bien, les éléments. Vas-y, on va lancer une game. On va tester, de toute façon, je pense. Attends, juste les derniers trucs. Détecteur de menace. Analyse les énergies environnantes pour détecter les attaques des entités. En cas d'entité proche, c'est clair en jaune. En cas d'attaque, rouge. C'est exactement comme dans Hunt. Dès que ça fait rouge, ce n'est pas bon. C'est pareil. Ouais. Et en jaune, il y a l'entité qui est proche. Donc ça, c'est utile. À savoir, en fermant une porte jusqu'à entendre le son de la porte qui se ferme tout en gardant le clic de votre souris enfoncée, vous bloquez la porte et empêchez la plupart des entités de passer. Ah ouais ! Eux, au moins, ils le disent. Ce n'est pas comme Fasmo avec leur truc à la noix. Elle fait un bruit bizarre, la porte, quand elle se ferme. Alors ça, c'est quoi ? Cet appareil vous permet d'intercepter des PVE, phénomènes de voie électronique. Ces derniers vous aideront à identifier le type d'entité présent dans le lieu. De même, le monde des esprits pourra ainsi mieux vous entendre et vos opportunités d'interaction seront accrues. Ah oui, mais comment on parle d'ailleurs en jeu ? Eh bien, c'est une bonne question. Parle pour voir, dis une phrase qu'il y a là, pour voir si ça marque quelque chose. Je viens de le faire, je viens de parler en jeu. C'est quoi la touche ? Il faut vérifier la touche. Peut-être que si tu dis, attends. Peux-tu ouvrir une porte ? Et là, on a les phrases, ça c'est cool. Non mais c'est bon, il n'y a pas de touche. Il faut le dire, c'est tout. C'est juste que tu n'entends pas. Dès qu'on parle, on parle en jeu en fait. Regarde. Peux-tu ouvrir une porte ? Peux-tu ouvrir une porte ? Tu vois, ça fait vert. Toi, il ne comprend pas. Mais si, moi, il m'a compris. Moi, c'était vert. C'est toi qui a compris. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es dans le panneau électrique. Mais quoi ? Alors moi, c'était vert quand je le dis aussi. Du coup, ça va ? Et là, si on le dit sans l'appareil ? Esprit, allume la lumière. Ah là là, c'est incroyable. Ça se trouve bien. Pouvez-vous écrire dans le livre ? Esprit, donne-nous un signe. Hé, esprit, mon petit coin. Chat, chat, retient les phrases. Ah oui, regardez, retenez. Je viens en B. Ça, il faut le garder. Je suis un ami. On a un screen des phrases qu'on s'en souvient, les amis. Esprit, montre-toi. Oh là là. Le as-tu peur ? Je viens t'exorciser. Je pense que ça va super bien se passer. Je pense que ce n'est pas bon. Je pense que ce n'est pas le bon bail. Alors, livre d'écriture, on connaît. Ce livre fourni avec un crayon permet à l'entité d'interagir. Toutefois, il est fortement recommandé de lui demander vocalement de l'utiliser. Selon les caractéristiques du fantôme, celui-ci utilisera l'écriture textuelle ou bien encore les dessins et symboles. Oui, serveur. Est-ce qu'il faut dire la phrase entière à chaque fois ? Bah, je pense. Écrire livre. Il a détecté, c'est bon, ça marche. Livre ? Oui, alors. Pouvez-vous ? Ça marche ? Non, je ne sais pas. Pouvez-vous ? Elle voit, dent. C'est des mots comme ça. Non, mais ok. Oui, il l'a reconnu en tout cas. Fabriqué par les moines d'une abbaye, ce flacon d'eau bénite. J'ai vraiment l'impression que tu fais ça. Je vais voir si ça se cassait. Ah oui, tu as vraiment fait un schlac. Ouais, j'ai vraiment fait un chandiner. Mais il devrait être lancé justement sur l'entité. Pour l'exorciser. Donc par exemple, le TZ fait clic droit. Oh ! Moi aussi, vas-y, vas-y. Les gamins. C'est le clic droit. Clic droit ? Oui. Quoi ? Tu ne l'as pas lancé fort, toi. Non, mais attends, donne-moi, c'est le dernier. Putain, tu fais chier. Si c'est ça, je n'en ai plus. Je prends le livre. Oh, tu as gaspillé tous les trucs là-bas. C'est toi qui as gaspillé. Quoi ? Le polaroïd ? Mais par contre, c'est quoi cette image PNG par terre ? C'est vraiment une image. Crucifie. Cet outil généra une zone de protection temporaire vis-à-vis des entités. Efficacité accrue sur les démons. Qu'ils soient tenus en main ou déposés au sol. Ok. Tiens. J'ai cru que tu allais jeter comme de la merde aussi. Oh, il est bien beau celui-ci. Il est bling bling. Tu vois qu'il y a de sens. Oh là là. Tiens. Arrête de toucher par terre. Mais quoi ? Ça ne fait pas Ghostbusters un peu ? Mais si, totalement. Alors attends, ça c'est un Neutrino Gun. Ce fusil énergétique de haute technologie envoie un rayon de Neutrino capable de blesser un esprit ou bien d'exorciser suivant les caractéristiques de l'entité. Il peut aussi annuler les effets d'un objet maudit demandant un exorcisme. Mais what ? En fait, c'est quand même pas mal complet. Je pense que les premières games, on va galérer. L'équipé d'un générateur, il se recharge automatiquement. Ok. Et le fusil, ce fusil modifié tirera sur l'entité des cristaux de sel. Voilà. Donc en gros, il faut du sel. On recharge. Oh là. Je meurs. Je meurs. Il faut rester appuyé par contre pour accroupir. Ah ouais. Par contre. On peut courir. Ah, et oui, ça, ça fait plaisir. Ah bah oui. Ah, c'est quoi ça ? Je peux pas le jeter ? Oh, super. Je peux pas casser ? Bah ouais. Elle est de suite en mode. Non mais c'est... Oh, merde. Elle est de suite en mode. Pour ça, ça se casse pas ? Je peux le jeter, je peux casser. En fait, les balles, c'est un truc qui brille. Ça, c'est la même caméra qu'on avait tout à l'heure, je pense. Bon, du coup, je pense qu'on est bon pour faire un test. Alors, juste, comment ça marche ? C'est-à-dire que là, outil, lampe 1. On peut les acheter en cliquant. C'est à nous de faire ici, en fait, pour acheter, c'est ça, avant de partir ? Oui. Level 7 requis. Mais alors, attends, ah, mais parce qu'il faut vraiment que je clique sur chaque truc en particulier. Ouais, donc attends, on va s'utiliser. Alors là, c'est sur ce papier, lampe, ah oui, ok. Non mais de toute façon, on peut rien acheter, là, quasiment. Genre, là, il y a juste caméra. Ah bon ? Attends, lampe 2. Ah bah moi, je rachète une lampe, hein, voilà. Attends, c'est quoi mon argent à moi ? Moi, j'ai 200 euros, c'est ça ? Ouais. 166 euros une vaste. Putain. À combien de lampes, toi ? Là, j'en ai acheté 2, c'est bon. Comme ça, on en a une chacune. Non mais attends, parce que moi, je suis toujours à 1 en haut, donc je pense que c'est personnel, en fait. C'est ça que je veux dire. Ah bah moi, c'est 2, hein. C'est bien synchronisé, ça. Je pourrais voir, en fait, ce qu'on a réellement, du coup, quand on part, par rapport à ce qu'on a mis. Parce que moi, j'en ai une lampe, donc en fait, je vais laisser le 1 qu'il y a là. Non, non, mais c'est disponible. Attention, là, c'est des trucs dispo, donc là, c'est ce qu'on achète, c'est peut-être pas ce qu'on va utiliser. Ah ou alors, on aura tout, je sais pas du tout. Non, je pense que là, on achète, et après, tout sera dans le camion, je pense. Bon, du coup, toi, t'as quoi ? Là, je n'ai que 2 lampes torches, il n'y en a que 2, et tout le reste est à 0. Justement, dans Phasmon, on achète, mais on peut choisir ce qu'on met après, alors que là, on choisit pas, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu m'as dit, t'as 2 lampes, t'as quoi d'autre ? Rien d'autre. Je vais prendre le... Ah oui, attends, parce que pareil, il y a un truc qu'on n'a pas montré. T'as fait échappe et ghostpedia. Ah. Et il y a un tuto aussi. Ça, c'est pas du dans ce truc, il y a des photos aussi. Ah bah, il y a un tuto, en fait. Ghostpedia, alors on va voir, ça doit marcher un peu pareil, classification de l'entité, aucune, catégorie souvenirs, work in progress, catégorie. Ok, donc là, en fait, c'est des infos sur les entités. Il y a poupées. Par contre, attends, il y a beaucoup de choses. Enfants, démons, poupées, aucune souvenir. Alors, attends, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 entités, et c'est un peu spécial, du coup, le côté poupées, ça peut être... Bah ouais, ça peut être cool, mais sauf que poupées, ils entendent quoi par poupées ? Est-ce que c'est l'autre, là, qui est dans sa box, là, qui me regarde depuis tout à l'heure ? Parce que si c'est lui, moi, j'ai pas envie. Ok, on me dit, vous avez des équipements minimums offerts in-game, vous pouvez les invoquer in-game une fois achetés. Très bien. Ok, donc dans tous les cas, on achète déjà des trucs de base, et voilà. Ah, donc les trucs de base, ça doit être les trucs en noir, peut-être ? Les trucs de base, livres, exorcisme, cristaux, grosses ailes, caméras, pari-photos, crucifix et lampe-torche. Ça doit être les trucs de base, ça. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais il y a trop d'infos là-dessus. Et là, si j'affiche, ok. C'est trop stylé. C'est trop stylé. En vrai, quand tu fais l'enquête, tu peux rentrer tes informations. Par rapport à avant, enfin, par rapport à avant, par rapport à pas ce mot, tu as les niveaux de MF, t'as pas que le 5. Analyseur de fréquence, tu vas avoir plusieurs fréquences possibles. Thermomètre, tu as 0 ou tu as négative. Livre, tu as écriture, symbole, dessin ou textuel. Spiritbox, tu as des voix ou la radio. Et ensuite, tu peux afficher l'exorcisme, ils te mettent des infos, en fait. Utilisez un cristal, gros sel, avec le fusil. On est dans la merde. Ouh, lancez le sel directement. Faites venir l'entité proche d'une pierre Tiger Eye. What, c'est quoi ? On est foutus. Activez un bâton d'enceinte dans la pièce. Neutralisez le pentacle d'invocation avec de l'eau binite. Oh là là. Oh là là. Ça va être incroyable, je sens. Ça va être incroyable. Et du coup, le tuto, est-ce qu'on le regarde vraiment ? Est-ce qu'il est long ou pas ? Une fois la mission... Non, on regarde. Franchement, non. On est professionnels. Bon, par contre, on dit qu'on va acheter dans ce jeu de maudit. Oui, forcément, nous n'avons pas les niveaux requis pour acheter le reste. Ça va être coton. Alors, une fois la nature de l'entité trouvée, sélectionnez-la dans le tableau à droite de l'ordinateur de bord. Vous devez maintenant exorciser les lieux. Pour ça, votre application Cospedia vous indiquera des différentes manières à suivre pour vaincre l'entité. Ok. Mais je pense que c'est plusieurs méthodes. Enfin, c'est pas tout à faire. Ça doit être l'une ou l'autre, non ? À quoi que ça se trouve, c'est tout. Tiens, j'ai pris ça. C'est tout, c'est chaud. C'est trop bien. Si, c'est tout, en vrai, c'est ouf. Vas-y, fais l'intro. Une fois l'esprit. Ok, c'est parti. Quoi ? Fais l'intro. Bonjour à tous, Dr. Horse. On est sur une vidéo. Là, voilà, on voit. Attends, moi, j'essaie de faire ton intro. Vas-y, fais ton intro. Attends, je vais acheter juste des trucs. Moi, j'achète quoi ? J'achète un... On ne peut rien acheter. On n'a pas le niveau nécessaire pour tout le reste. J'ai tout cliqué. Mais moi, je n'ai rien acheté du tout. Moi, justement, j'ai que lampe torche 2, c'est tout. Sinon, il n'y a que dalle. On va comme ça, Ronda, mais on voit ce qu'il y a. C'est surtout qu'on ne peut pas acheter le reste. Et vu qu'on nous a parlé d'équipements de base dans le camion... Mais si, on peut acheter des trucs. Mais il y a des livres d'exorcisme, ça, on peut. Oui, mais justement, vu que c'est en noir, est-ce que ce n'est pas peut-être des items qu'on a par défaut dans le camion ? Non, c'est en noir parce que tu as le level pour les acheter, c'est tout. Bon, bah, vas-y, on achète. T'achètes quoi ? Je vais prendre un livre, moi. Livre ? Je vais prendre Crucifix. Ok, je prends... Ma cristaux, en fait, si on n'a pas le fusil, ça ne sert à rien. On peut lui jeter dessus. La pierre Tiger Eye, elle est là, c'est ça. Ah oui, j'avoue, on peut lui jeter. Vas-y, j'achète. Ok, moi, je prends l'appareil photo. Je vais m'en acheter deux. J'achète deux celles. Ok, je prends l'appareil photo. Ok, il me jute la caméra. Bah, vas-y, je ne prends pas la caméra. Je ne prends pas la caméra, je n'ai pas assez. Bon, on va prendre la petite, la GoPro, elle n'est pas en place. Allez, on parle. Vas-y, on va tenter. Alors, attends, ensuite, il faut sélectionner un contrat. Ah oui, c'est vrai. Et les contrats, ce qui est vachement stylé, c'est qu'en fait, ça défile. Donc là, par exemple, Belgique, Fort, Saint, Samuel. Là, si j'attends, il va y avoir d'autres contrats. Moi, je vois France. Le manoir de la pianiste. On ne voit pas les mêmes. Et du coup, là, c'est activité faible, par exemple, ici. Et là, ça switch. Hop, j'ai Belgique et France. Et France, activité faible aussi. Donc, comme tu veux, on prend... Vas-y, prends la France. Bah, c'est bon. Il est activé, pour toi aussi, le contrat, ou pas ? Ouais, je le vois. Attends, on va le lire. Un vieil... Bah, ouais, ouais, parce que tu te barres, là, mais... Un vieil et étrange manoir... Non, vas-y, lire, en fait. C'est quoi ? J'ai tout lu, vas-y. Pourquoi ? Mais tu me pousses, je ne peux pas lire. Alors, un vieil et étrange manoir bâti dans les années 1860. On raconte qu'une riche héritière donnait des cours de piano à des élèves. Jusqu'au jour où un accident se produisit. J'ai l'impression de bouger toute seule. On ne sait presque rien du drame qui a eu lieu... Merci, je n'arrivais pas à lire. Qui a eu lieu dans ce manoir ? Peut-être un cours qui aurait mal tourné, qui sait ? Tout ce qui leur reste, c'est une entité qui hante ce lieu depuis lors. Votre mission consiste à localiser l'entité, déterminer sa nature et l'aider à retourner à la poussière. J'imaginais tellement la scène quand c'était peut-être un cours qui aurait mal tourné. J'imaginais tellement la meuf crier « Je t'ai dit de jouer du Mozart ! » Elle a fait bouffer le piano. Alors, juste, attention, si on fuit la mission sans exorciser la menace, « L'équipement qu'on a déployé et posé à l'extérieur du camping-car sera laissé sur place. » Ouais. Ça, j'avais lu. Alors. Très bien. Ça ne m'a pas donné info. Bah, j'avais lu quand on faisait les tests tout à l'heure. Moi, je me tire. Il y a des trucs à faire là-dedans ou quoi ? Oh, là, on choisit les caméras, ok. Ah, mais ça ! Mais, viens voir ! Le moniteur, on peut prendre dessus les items. Lampes torches, récupérer deux. Vas-y, je te laisse regarder le reste. Donc là, j'ai pris deux lampes torches. En fait, je pense qu'on achète sur le tableau. Et après, on peut mettre ce qu'on veut dans le camion, ici. Peut-être le faire pop après, non ? Une fois qu'on est dans, direct. On teste ou pas ? Si tu veux. Tu prends juste une enleveur. Ça sent tellement la merde. Bah, j'ai fait récupérer. Ah, ouais, moi aussi. Ah, ouais, moi aussi. Ah, mais attends, mais du coup, moi, j'ai sorti ma lampe et toi, les deux tiennes. Donc, en fait, c'est débile. Attends, et récupérer ? Eh, mais non, c'est trop tard, maintenant. Du coup, on a sorti trois lampes, en fait. Tu vois trois lampes, moi, j'en vois que deux. Ma main, il y en a encore une lampe. Ma main, il se passe quoi ? Mais toi, tu as une lampe dans ta main. Bah, non, mais il y a un problème. Ma main est tordue et je ne vois plus la lampe. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, il y a un problème. La lampe, c'est pas bon, c'est en train de se passer. Moi, il y a une autre lampe ici. Change de main, au plus ? Bah, je ne peux pas. Ça fait comme l'appareil photo, genre, elle n'était plus là. Ça, c'est pas bon. Donc, bon, on va voir. On va découvrir, de façon. Ça n'arrive pas à éclairer, là ? Si, là, c'est bon, parce que j'ai pris la deuxième lampe torche qu'il y avait, du coup. Ah, voilà. Mais ça peut-être, je ne sais pas. On n'aurait peut-être pas dû en mettre autant d'un coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va fermer, du coup, ici. Et on va, voilà. Et puis, on va peut-être partir et on verra si là-bas, on peut invoquer le matériel. Ouais, vas-y. Ça va, on a pris le temps de bien regarder, je pense. Oui. Oh là. Oh, bah non, on redémarre. Première chose, attends, l'équipement. L'équipement, il est où, là ? Là. Bah, tu vois, il a des pops. L'équipement a des pops. Ah, merde. Bon. Non, mais non, mais c'est bien. Parce qu'en fait, il faut le réinvoquer maintenant. Enfin, le réinvoquer, le refaire pop. Oh non, mince. Tu fais ton nom. Tu as une touche pour faire sortir la flashlight ? Bah, qui est gauche. Ok. Non, mais tu l'as récupéré ? Bah, je l'avais dans la main tout à l'heure, quand au moment où tu as appuyé sur le camion. Non, non. Justement, je t'ai dit que ça a reset, ça. Quand on est dans la mission, il faut qu'on les re-récupère. Que je viens de te dire. Je n'avais point compris. Alors. Hop, c'est bon. Ah oui, mais là, du coup, on a déjà de l'équipement de base. C'est ça qu'il voulait me dire, je crois. Bah oui, c'est ça que je te disais, qu'on a de l'équipement de base. Ah oui, on a tout ça qui est déjà à l'intérieur, sans faire pop. Ok. Donc, c'est le classique. Ah, mais il y a quand même pas mal de trucs. Ouais, il y a pas mal de trucs qu'on a à quoi faire avec ça. Enfin, le pistolet, je ne sais pas comment ça s'appelle cette merde, là. Ah ouais, je l'avoue. Ah, il y a du sel aussi. Attends, mais il y a une bible aussi. Eh ben, on lira quand on sera dans la merde. C'est quoi, c'est une glace ? C'est quoi le truc à côté, là ? Il y a une glace ? Comment ça, il y a une glace ? Je ne sais pas, un truc avec un bâtonnet. Et à côté, il y a une sphère. Regarde, ça, je le soulève. Il y a ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a ça. C'est une glace ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où je l'ai. Elle est tombée à travers le sol, je l'ai vue. Non, elle est là. C'est un bâton dynamite. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pour lui taper dessus, OK ? Donc, première chose à faire. Bah, écoute, j'ai l'impression d'être un gros débutant de face-mo et de ne pas savoir quoi faire. Mais c'est trop bien. Première chose à faire, c'est de lire le tableau juste ici. Je pense que je vais prendre ça. Je ne sais pas combien il peut y avoir de trucs. Ah, mais attends, parce que pareil, j'aurais pu mettre en deuxième main. Ah, voilà, comme ça. Ah, ça se met au tour du coup sur le deuxième. D'accord, c'est sur le tableau que tu mets la catégorie du fantôme. Exorciser l'entité présente. Détecter un esprit avec un EMF K2. Mesurer une température. Filmer un esprit proche d'une caméra à pied. Attends, ça, c'est les objectifs ? Mais là, c'est pour le démon. C'est déjà sur le démon, là. Ah, tu crois que c'est à cause... Ben non, regarde, j'ai non changé, ça ne change pas. Je pense qu'en bas, c'est les objectifs. Et après, en haut, on devra mettre la catégorie une fois qu'on... Ah, la catégorie, c'est une fois qu'on l'a trouvée, nous, on dit ce que c'est, en fait. Par contre, regarde, il n'y a pas tous les fantômes que tu m'avais énumérés tout à l'heure. Regarde, il y a revenant, poltergeist, démon, ombre. Revenant, poltergeist, démon, ombre. Euh, ouais. Donc, je ne sais pas... Bon, écoute, déjà, on va rentrer, on va voir un peu la température, tout ça. Voir ce qui se passe. Ça va très mal se passer. On va voir. Tu veux que je prenne quoi ? On va voir déjà à quoi ça ressemble ou quoi ? Ouais, alors, attends, je prends quoi ? Je ne sais pas. Non, mais attends-moi. Fais ce que tu veux. Oh, la vache ! Mais attends, elle a allumé ma flashlight. C'est vraiment comme tous les jeux. Ça n'éclaire rien. Oh, la vache. Il n'y a pas besoin d'éclair pour ouvrir, là ? Apparemment pas. Putain, ça y est. Oh, là, là. Attends, attends, je sors deux secondes. Il faut que je te dise un truc, vite fait. Ah, putain, les bruits ambiances ont l'air d'être bien fait. Déjà, ça marche à l'intérieur, je crois. Et tu sais comment je l'ai senti que ça commençait à ne pas aller et que j'allais peut-être aimer ce jeu ? C'est parce que j'allais voir un moite. Et ça, c'est signe que c'est un bon jeu. Vas-y, tu rentres en première pour explorer ? Ok, et je voulais avouer un truc, mais je ne vais pas le faire. Donc, c'est parti. De quoi ? Je voulais avouer un truc, mais je ne vais pas le faire. Bah, maintenant que tu as commencé. Oh, non. Bah, maintenant que tu as commencé, mais c'est quoi ? Tu ne dis rien, ça, tu dis tout. Bon, bah, attends, parce que là, on va se faire goûmer. Je voulais avouer qu'en fait, sur un jeu d'horreur, en fait. Tu n'as pas entendu ? Non, parce que je suis sortie à temps, je pense. Enfin, je suis sortie avant, du coup, je n'ai pas entendu. Oui, quand je suis sur un jeu d'horreur, vu que j'ai très peur, je baisse toujours le son de mon casque. Je ne l'ai jamais à 100%. Par contre, on m'a dit que c'était de l'encens tout à l'heure, donc je pense que ça doit être pour le truc qu'on demande de ce que c'était. Ah, c'est de l'encens ? Sacré bâtonnet, dis donc. J'avoue qu'on voit, ça se tient. Vas-y, on y va ? Oui, mais comment j'allume le truc ? Oh putain, oui. Pouvez-vous allumer la lumière ? Il y avait vraiment ces questions ? Bah oui. Pouvez-vous allumer la lumière ? C'est bien la seule que j'ai retenue. J'ai envie de poser les questions de face à moi, du coup, mais c'est une connerie. J'ai très peur, c'est où ? Je m'a vu qu'il s'était mis en haut d'un coup. Moi, j'ai des lacs quand on ouvre les portes, j'ai l'impression. Ouais, ça me fait un petit freeze aussi, je ne sais pas quand. Du coup, ça me monte la vue d'un coup. C'est bon, ça tape. Eh, un cheval, c'est chez moi ici. Oh, c'est chez toi ? C'est une maison de France, donc bon. Pouvez-vous allumer la lumière ? J'ai mon cœur qui part. D'accord. Oh, mais arrête. Joli effet de lumière, c'est des Philipsiou que vous avez ? Je ne sais pas quoi d'autre vous poser. Avez-vous peur ? Je ne sais pas ce que je voulais lui dire. Mon cariba, je crois qu'il est derrière moi. Ouais, moi aussi. Ouais, il est derrière toi, je le vois. Alors, on est à 4. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bah, écoute, on a un EMF4. Il m'a buté, je crois. Je vois tout noir et blanc. Je suis un fantôme. Non, mais ce n'est pas possible, c'est hyper violent dès le départ. Bon, je suis un fantôme, je préfère... Viens me voir pour voir. Je... Ouais, attends, deux secondes, je vais réfléchir au calme dehors. Ah bah, ça y est, réfléchis autrement d'un coup que ta collègue est morte. Par contre, comment ça se passe ? Sinon, je suis déjà morte. Je reviens, on va réfléchir. Je te vois, je te suis. C'est bizarre comment tu vois que tu vois tout le temps. On va changer le FOV là-dessus, je crois. Oh bah non, je crois pas. Vu le peu de choses que tu peux faire dans ce jeu... Je te vois, tu es face à moi. Qu'est-ce que... Comment ça se passe ce jeu ? Déjà, voilà, tu peux bouger, c'est bien. Alors, on a un EMF3-4, il me semble. Donc ça, déjà, on peut le mettre dans le Ghostpedia. EMF3-4, voilà, ça, je vais enlever tout le reste. Mais c'est hyper violent, alors qu'ils ont dit que c'était facile. Attends, par contre, juste un truc. Enquête sur la nature et tout. Là, si je rentre des trucs, des informations, et que je fais afficher l'exorcisme... Ah oui, ça me dit catégorie poltergeist, du coup. Ah non, c'est parce que je suis sur catégorie poltergeist, catégorie ombre. Attends, il y a un truc que je n'ai pas compris, là, du coup. Comment on détermine la nature du fantôme dans le jeu, là ? Moi, je pense que tu vas rentrer de mieux, tu vas te faire défoncer. Ah, parce que j'ai la truc là en main, comment ça marche ? Je vais te la placer, je pense. Attends, je la mets là. Je ne sais pas si elle est activée, en fait. Il a un spawn, mais il ne l'utilisait que pour l'exorcisme. Et les orbes apparaissent dans cette pièce, quand même, ok. Moi, je suis à l'entrée, du coup. Ok, j'arrive. J'essaie de faire des blagues, vu que je suis morte. C'est parti, moi, je peux interagir. Let's go. Ok, ça a l'air bon. Par contre, j'avoue que... C'est chaud ? Ah, et puis c'est très sombre, en plus. Un beau cadavre, ici. Ah, j'imagine que c'est moi, le cadavre ? Ah, bah, oui. Attends, et la spirite, du coup... C'est toi qui a allumé ? Non. C'est pas une ombre, alors. Déjà, c'est pas une ombre, parce qu'il allume la lumière. Tu peux faire des interactions, genre allumer la lumière et tout le bordel. Bah, là, la lumière est allumée, hein. C'est pas moi qui l'allumé. Ok, je l'ai vu. Il était en bas. J'ai peur, du coup, de le croiser. Oh, ouais, putain, je le vois. Mais c'est pas du tout lui. Je pense qu'il peut pas sortir, en toute façon, non plus. C'est toi que je vois. Ah, non, c'est lui. Ah, ça faisait peur. Ah, attends. Bon, bah, moi, je vais prendre mon petit truc, là. Je vais me barrer, en toute façon. Ah, tu te casses ? Là. Non, mais non. Je vais regarder, j'ai placé... J'ai placé une caméra, déjà, dans la pièce. On va voir si, euh... Mais en fait, on est même pas sûr que ce soit la pièce où il les spawn, du coup, au final. C'est moi, le signal. Pour qu'elle en gagne, on dit. Ok, il faut que je récupère ton corps, du coup, apparemment. C'est l'équivalent de la photo, dans Fasmo. Ouais. Je vais essayer de récupérer ton corps. Par contre, ça m'allume la lumière au fur et à mesure que je passe. Moi, je pense que tu vas te faire goumer dans deux minutes. Arrête avec ton goumer, là. Bah, pardon, je pense que tu vas te faire attraper dans deux minutes. Mais là, je compte sur toi parce que moi, je vois que dalle, quoi. Je te traîne, je te traîne, je te ramène. Ah ouais, sérieux, tu me traînes ? Oui, je suis en train de te ramener au camion, là. Vas-y, vas-y, let's go. Oh là là là, mais comment tu sais quand il attaque et tout ? Bah, il nous faudrait, tu sais, le truc, là, pour qu'il se met en rouge, là, quand on sait qu'il attaque. Ah oui. Vas-y, je vais te ramener. Ça a l'air quand même d'être plus dur que Fasmo. Donc toi, j'ai vraiment peu de poche. Ça a l'air plus dur parce que, en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas une info sûre en mode, « Ok, là, température à zéro, ici, je sais que c'est sa pièce, et hop, je mets tout ici et c'est gagné, quoi. » Là, non, en fait, il va vraiment falloir se balader partout et prendre des infos un peu partout. Ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Après, là, c'est compliqué parce qu'en plus, on ne sait pas trop encore comment faire pour le moment et comment ça marche. Mais il allumait la lumière ou je ne sais pas quoi, ça, ce n'est pas une info ? Mais je ne sais pas, il allumait à plusieurs endroits. C'est au fur et à mesure que je marchais, il allumait la lumière. Ah, pfff. Tu sais que moi, j'ai vraiment peur qu'en tant que photome, il me défonce, hein. Non, mais tu risques rien, fantôme. Ça a l'air assez grand, par contre, hein. Oh, putain, je l'ai vu derrière toi ! Ouais, mais j'ai fermé la porte, mais il est quand même passé à travers. Et puis là, avec le signal, ça me permet déjà visiblement de savoir quand il est proche de moi. Donc, se recherche de signal peut être intéressant pour ça. Après, je veux voir ce que ça fait, si c'est pas bugué quand ça arrive à 100%. J'ai envie de le garder. Putain, c'est quoi, ça ? Quoi ? Bah, t'as pas entendu le cri ? J'ai cru entendre mon cri au loin. Ça a hurlé ! Ouais, au loin. Tu sais, j'ai envie de te rejoindre, là. Comment ça, me rejoindre ? Bah, je ne sais pas où tu es, mais j'ai envie de te rejoindre, parce qu'en tant que fantôme, je fais dans mon pantalon. Mais t'es sérieuse, non ? Bah, bien sûr, Gave. Tu risques rien ? Bien sûr que je suis sérieuse. Mais t'es un fantôme ! T'es déjà morte ! Tu risques plus rien ! Ça veut rien dire, hein, Gaspard, il a plein de problèmes, hein, dans les films. Mais pourtant, c'est un fantôme. Il y a un autre étage, en plus, je me dis. Oh là là. Mais là, t'es où ? T'es dans la maison ? Bah oui, je me balade, tu crois quoi ? C'est pas facile de voir, hein. Tu sais que c'est pas facile... Ah, je peux m'amuser avec les trucs comme ça, ok. C'est pas facile de voir non plus... Tu sais, il manque les lampes puissantes de Phasmo. Je sais pas s'il y en a des lampes puissantes. T'as quel étage ? Ah, je pense que je suis au dernier, hein. Enfin, je suis au deuxième étage, quoi, du coup. Mais là, j'ai plus d'infos... Oh là là, mais pour te trouver, c'est un bordel, du coup ! Oh là, ça fait des bruits, là. Attends, je te vois pas, quel bordel ! Ah bah. Bonjour. Il est là ? Ah, il est derrière moi, dans l'escalier. Oh, putain. Ok, c'est bon. Après, il te balade, hein. Ouais. Je fais 70%. Je voudrais juste passer à 100%, pour voir ce que ça fait. Oh là là, je me paume moi-même ! Alors, en tant que fantôme, c'est vraiment nul de ne pas pouvoir traverser les murs ! Oh ! Oh, putain, je te vois ! Ça fait des bruits... ...stressants, de temps en temps. Oh là là, c'est flippant, ce jeu. Ça va être sympa, hein. Tu vois, on disait, finalement, la déception. Et pourtant, c'est pas tant la déception, ça, tu vois. Au moins, en tant que fantôme, voilà. Allez, là, donne-moi, ça me met les 5%, là. En fait, tu essaies d'avoir quoi, là ? Je sais pas, mon recherche de signal, là, tu sais, qui avait pas marché tout à l'heure, là, j'essaie ici, je suis à 95%. Tu sais, le truc de tout à l'heure, là, qu'on avait fait monter à 100% et que ça avait rien fait. Ouais. Là, j'essaie de la voir, pour voir ce que ça fait. D'accord. D'accord. 350. 350 OCC. Scan terminé. Ok. Donc ça, on peut le rentrer dans le Ghostpedia. C'est dans la fréquence, on est sur un 350 OCC. Écrivez dans le livre, c'était quoi le... Il a écrit. C'est quoi la phrase ? Mais non. Mais c'est dit. Ok, ok. C'est toi qui a bougé, le livre ? Non, non, non. Ok, ok, j'ai peur. J'ai peur. Bon, ok, là, je panique. Là, je suis en panique. Alors, attends, livre, il a écrit, il a écrit. Alors, écriture, symbole, dessin, écriture, textuelle. C'est textuel. C'était très rapide. C'était très rapide. Alors, euh... Mais en fait, je comprends pas trop un truc dans le jeu, mais bon, on en parlera après. Bah, dis-moi. J'ai l'impression qu'en fait, bah, tu poses tout le matériel à un endroit et puis t'attends qu'il passe, non ? Euh... Non, bah non, bah pour l'instant, il n'y a rien qui marche comme ça, il n'y a que le bouquin. Ok, parce que j'avais le ressenti. Il n'y a que le bouquin qui marche comme ça. Alors, attends, on m'a fait un truc du Nightbot pour les phrases. Parfait, ça. Ah, c'est beau. Parce que du coup, il me faudrait les phrases pour la spirit box qui est où, d'ailleurs ? C'est là où t'es morte, non ? Oui, la spirit, ouais, c'est là où je suis morte. Parce qu'en vrai, il me manque plus que sa température et la spirit et ensuite, il faut que je trouve ce que c'est et on est bon. Ah ouais ? Je pourrais essayer d'exorciser. Ah ouais, ok. Par contre, non, mais en fait, il n'y a que le livre dans ce que tu disais, dans le sens où tous les autres trucs, il faut le faire proche de lui. C'est à nous d'aller le chercher, en fait, tu vois. Ok. Donc c'est différent. Il y a « Veux-tu nous parler dans les phrases ? » Ah ouais ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui te dise ça, mais « Veux-tu nous parler ? » Ouais, elle y est. Ok, je vais tenter avec ça. Il faut que je récupère la spirit. Ok. Il y a des sons vraiment bizarres. Oh, quel angouesse. Je récupère la spirit et je m'occupe de ça. Et je prends sa température si je le croise. J'entends une petite musique bizarre, moi, par contre. Ouais, ouais. Alors, on va lui parler plus tard. Pourquoi il est proche ? « Veux-tu nous parler ? » Il a dit quoi ? « Veux-tu nous parler ? » J'ai fait péter l'ampoule. J'ai fait péter l'ampoule. « Veux-tu nous me parler ? » Moins de 10, c'est température. Et il m'a répondu « Ok, j'ai tout. » Il t'a répondu ? Il t'a dit quoi ? Je ne sais pas. Alors, c'est quoi ? Voix, spiritbox ou radio ? C'était une voix, peu importe ce qu'il a dit. C'était une voix. Ok, donc là, il faut que je le trouve. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est fortement inspiré de Phasmo, mais en réalité, le gameplay est totalement différent. On a des items qui sont les mêmes, mais qui ne s'utilisent pas du tout pour les mêmes raisons, en fait, tu vois, par exemple. Ouais, ça, c'est vachement bien. Le jeu, voilà, n'est pas organisé pareil. Par contre, le fait qu'il allume les lumières constamment... Mais c'est vrai que c'est en plus... Bon, c'est peut-être pas de pot, mais il m'a tué dès le départ. Ouais, j'avoue. Et même les maps, j'ai hâte de voir, mais je pense que, de ce qu'on voyait en tout cas sur le trailer, je pense que les maps sont assez variées. Contrairement à Phasmo, où ça se ressemble un peu trop. On verra, mais... Bon, je n'ose pas aller trop loin, par contre, parce que... Parce que je n'ose pas aller trop loin, mais... Oh, est-ce que tu aurais peur, tiens ? C'est la première fois que j'attends ça chez toi. Non, ce n'est même pas de la peur, c'est juste que j'ai envie de l'exorciser, j'ai envie de réussir. D'accord. Et nous, un signe ! Il est où, là ? Bah, je ne sais pas, là. Parce que j'ai mon cœur qui le bat, mais je ne le vois pas. Ah, il l'a. Euh... Ça a marché, mon sel, ou pas du tout, parce que je n'ai pas trop l'impression que ça... Bah, ouais, mais je ne pense pas que ça ait trop marché. Alors, peut-être parce qu'il était en mode apparition et pas en mode chasse, ou je ne sais pas. Je vais lui mettre par terre, alors on va tester par terre. Mais il est bouché, c'est un truc de ouf. Il n'entend rien, je fais péter les lumières, il n'entend rien du tout. C'est un truc de ouf. Peux-tu marcher sur le sel ? Tu sais que moi, j'entends des bruits bizarres, j'entends un peu crier au loin. Alors que je ne suis même pas ici, quoi. Ça, c'était moi qui t'ai entendu. En fait, je n'ose pas faire la deuxième étape, parce que si je ne fais pas dans l'ordre, ce ne sera pas bon. Mais je ne pense pas que ça ait marché. Ça ne va pas se griser quand ça marche, des fois ? Je ne sais pas du tout. Parce que là, ça n'est pas marqué, genre. Utilisez un gros cristal avec le fusil en l'encens. Faites un flash, donc ça serait fait. Neutralisez le pentacle d'invocation. Ça, c'est pareil, le pentacle... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le pentacle. Attends, le stèle, il a disparu, là. Donc, il y a marché là-dessus. Ouais, mais ça ne me dit pas que ça l'a fait. Donc, est-ce qu'il faut que je refasse un flash pour être sûr ? Et le pentacle, on peut le voir avec la caméra. Ok, donc il faut que je reprenne la caméra en main en marchant, là, pour le voir en mode nocturne. Ah, par contre, tu verras. Là, on va partir du principe que je viens de faire le sel. Donc, s'il faut vraiment faire dans l'ordre, je vais quand même réessayer de lui prendre une photo, je pense. Ah, mais le sel, il est là. Après, il a dû y marcher dessus, forcément, s'il a bougé, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, en fantôme. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, une histoire de fantôme, tu veux pas... Fantôme ? Veux-tu apparaître ? Oula. Oh, si j'ai recoupé. Attendez, t'es en bas, par contre. T'as arrivé de droite ? Euh, bah, je pense que c'est bon. On va partir au principe que c'est bon. Ce bruit indique que tu l'as eu une fois. Quel bruit ? J'ai pas fait gaffe à un bruit. T'as fait peut-être quelque chose pour... J'ai même pas fait gaffe. Bon, je vais prendre le truc d'encens. Toi, toi, t'es bouché, bruit. Genre, il y a un cri énorme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu un loup-garou ? Pas entendu. Bah, écoute, je sais pas. Mais on n'a pas les mêmes leçons, tous les deux non plus. Euh... J'ai dit... C'est quoi, là, qu'il faut que je fasse ? Encens. Donc, là, il faut que je trouve sa pièce. Et le pentacle, aussi, il faut que je trouve. Donc, là, dans tous les cas... Euh... Alors, est-ce que j'ai... J'ai quoi, comme... La caméra, c'est que celle que j'ai à l'intérieur, là, que j'ai mise dans la pièce ? Donc, en fait, ça veut dire, le pentacle, si j'ai bien compris, c'est sa zone de spawn, forcément. Ah, le pentacle, c'est sa zone de spawn obligatoirement ? Ok. Non, pas spécialement. Ok. Ok. Et ça, comment je fais, là, pour voir à travers celle-là ? Celle-là, je peux pas, en fait. Je suis obligé à la déplacer. En fait, il aurait fallu que je me prenne une de mes propres caméras. Ah, parce que là, je vais être obligé de la placer quelque part et de retourner dans le camion. Ou alors qu'on soit deux, en fait, et qu'il y en a un qui check, c'est ça ? Qu'on soit deux ? Tu veux choisir comment ? Non, non, en fait, on est d'accord que là, j'ai pas d'autres caméras que ça et je suis obligé d'à chaque fois aller check. Comment je sais voir le... Oh là là. Donc, les orbes pour la pièce et le pentacle pour le pentacle, quoi. Mais les deux, je peux les voir qu'avec la caméra. Et la caméra, j'en ai qu'une qui se place et pas une que j'ai à la main, quoi. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Il est au plafond ? Je vois le fantôme au plafond ? Sérieux ? Il est accroché, genre, au plafond ? J'arrive pas à prendre la photo ? Pourquoi je peux pas prendre la photo ? Arrête de t'amuser. J'arrive pas à prendre la photo. J'ai plus de... J'ai déjà tout utilisé. Ça, c'est pas fun, par contre. T'as plus rien ? Non, mais j'arrive pas à utiliser non plus le... Oh là là. Enfin, si je balance ça par terre. Oh, les bruits ambiants que j'entends dans cette maison, dis donc. Quel enfer. J'arrive pas à prendre de photo et j'arrive pas à utiliser l'encens. Ou alors, l'encens, il faut peut-être autre chose avec. Alors là, c'est un peu chiant. Ça va être chiant ce qu'il faut faire, quand même. Bah là, surtout, c'est un peu... Ah non. Elle veut mourir. Ah, c'est moi qui ai défoncé la porte ? Ok. Je me suis vénère. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Bah, pas grand-chose. Je sais pas comment allumer l'encens. Le polaroïd, j'arrive pas à... Je crois que j'ai plus de flash. Il y en avait que trois dans le truc gratuit, il disait. Du coup, je crois que j'ai tout utilisé. Ouais, celui qu'on a de base, quoi. Ah oui. Ah, mais attends, mais... Ouais, non, il n'y en a pas un autre. Comment tu faisais-le ? Mais c'est quoi le truc, t'as dit ? J'ai défoncé, je sais pas quoi. Une porte. Comment tu veux pour défoncer une porte ? Je sais pas, j'ai couru dedans en ouvrant. Je me suis... J'ai paniqué. J'ai paniqué. Donc le polaroïd est vide, mais l'encens... L'encens, c'est quoi le délire, juste ? Du coup, tu dois... Oh là là, ça va être stressant ! Allez, on me dit que ça le repousse quoi qu'il arrive, le fantôme. Le quoi, l'eau bénite ? Le gun. Non, le gun, je pense. Ah, en vrai, même l'eau bénite et tout, peut-être. Mais l'eau bénite, là, je dois l'utiliser sur le pentacle et pas sur lui, là. Pour l'exorciser. Ça doit être par là. Alors, par contre, je dois le lire où ? Quand je suis à côté de lui, ou pas ? Toi qui entre, ce lieu... Ah non, mais je pense que ça doit être dans sa zone de spawn, ça doit être là. Toi qui entre, ce lieu, au nom du Seigneur, je t'ordonne de repartir d'où tu viens. Il m'a balancé une porte dessus, hein. Que ton âme retourne à la terre, que ton corps retourne à la poussière. Ainsi soit la volonté du Seigneur. T'énerve pas, t'énerve pas. Moi, je fais que mon boulot, hein. Chacun son job, hein. Ok, je vais chercher le... Non, je vais mourir avant. Ce serait dommage, quand même. Oh non, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. J'avoue qu'il y a les quêtes sur le tableau aussi. Non, mais les quêtes sont sur le tableau et on voit ce qu'on a fait. Mais moi, je parlais du fait de voir à combien on est de l'exorcisation aussi. L'exorcisation ? L'exorcisation. Ouais, l'exorcisme, quoi. C'est compris, c'est le plus important. Donc oui, après, tu peux voir si tu l'as exorcisé ou pas, comme ça. Par contre, j'ai fait trois quêtes, hein, quand même, sur cinq, hein. Sachant qu'une, c'est exorcisé. Sachant que t'es tout, ça le plus. Et le mesure... Ouais, non, c'est pour ça, en vrai, c'est pas dégueu, hein. Et du coup, vas-y, on teste le gun en dernier et puis voilà. Donne-moi un signe ! Kasper ! Kasper ! Attends, on va faire un truc. Vu que je peux pas voir la lampe, je vais essayer de la poser pour éclairer. Vas-y, Kasper, montre-toi ! Donne-nous un signe ! Ouh, je l'ai, là, mon pote ! C'est quoi ce bruit ? C'est Ghostbuster, ou ? Ouais, je sais pas, je crois que je l'ai eu à un moment donné. Donc, c'est pas une ombre, ça c'est sûr. Après, honnêtement, il joue beaucoup avec les objets, hein. Je vais quand même mettre Poltergeist, en fait, je pense, moi. Parce qu'il a quand même arraché une porte, hein. Il a arraché une porte ? Il m'a quand même lancé une porte dessus. On va rester, du coup, sur Poltergeist, là-haut. Et puis, voilà, on va essayer de partir comme ça, hein. Je pense qu'on est bon. Bah, let's go ! Bon, on est bon. Allez, bah... Bon, bah, je sais pas comment ça va marcher pour moi, du coup, au niveau des points et tout, on va voir. Je sais pas, mais normalement, tu dois prendre XP, donc... Vu que je t'ai remis dans le camion. Alors, dis-donc, on va voir ce que c'est. J'ai entendu un bruit bizarre, il y a eu un accident, ou... Ouais, moi aussi. Comment, on s'est... Attends, c'est où, l'arrivée 4 ? Je suis dans le menu. Enfin, je suis dans la salle et... T'es pas avec moi et j'entends le... Si, je suis dans le camion. Bon, bah, moi, j'ai eu plus 30 d'expériences et plus 15 d'argent. 30 d'expériences, 15 d'argent, moi aussi. 60 sur 116 d'expériences gagnées. Détecter un esprit, plus 5. Mesurer une température, ça, non. T'en touches à rien. Pardon. Filmer un esprit proche, preuve photo. Classification d'entité, catégorie, c'était un revenant. C'est bon.